Salut Hugo, welcome. Salut tout le monde, comment vous allez ? Très bien, très bien. Une émission un peu faite en dernière minute aujourd'hui, parce qu'on va dire que c'est pas vraiment le temps d'aller sur les terrasses. Comme ça au moins on passe un peu du temps en famille, je dirais, à passer de la musique. Et puis bon, on avait quand même un beau morceau avec Neptunian Maximalisme, l'interview qui est passée avec Luc. Et puis après, je voulais faire Tribu de Libre où tout Musicos veut, Musicos ou, comme toi tu fais, peut venir passer, parler un peu de son projet. Alors, on parle un peu de ton projet, je vous montrerai après les photos, parce que vous allez voir que c'est quelque chose de bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a au bout ? En fait, merci d'abord de m'accueillir chez toi dans ton émission, c'est trop cool, c'est top. Et évidemment, pour ceux qui me connaissent et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon parcours musical, ça date, comme tu dis, je suis peut-être un vieux de la vieille, je reste toujours passionné là-dedans. Et un peu avant le confinement, c'était un projet que j'avais déjà étudié depuis quand même 2-3 ans, j'ai essayé de me décider, je ne savais pas trop. Et c'est vrai que je me suis décidé à acheter un van et un backline pour faire tourner les groupes. Comme tu disais, pas que les groupes américains, ça peut être des groupes belges, parce que je me suis rendu compte en fait que quand je faisais venir les groupes, la location du van, le matos, le machin, toute l'organisation, prendre un van qui n'était pas nécessairement le top non plus de ce qu'on voulait, on n'avait pas toujours, il fallait, les références, ce n'était pas évident. Et j'ai décidé de me lancer moi-même dans ce truc et je me suis acheté un van et un backline. Et malheureusement, juste après, bingo, confinement. Donc voilà, j'ai mon truc qui est en ligne depuis un an, on va dire, et à cause de ce fichu Covid, ça n'avance à rien. Mais allez, maintenant, ça va commencer à se débloquer là, donc j'ai espoir que ça va aller et que ça se déboîte. Donc là, on peut voir le van. Est-ce qu'il a déjà un nom ? En fait, j'ai nommé un peu ma société, en fait, je ne vais pas dire ça une société, mais mon truc. Je refais référence à tout ce qu'on a fait aussi avant et par rapport à mon ancienne émission radio. Parce que j'ai eu aussi une émission radio tous les dimanches de 22h à minuit qui s'appelait Art Times. Et j'ai voulu garder un petit peu cette connexion avec le truc. Au lieu de mettre Art Times Radio Show, maintenant, c'est Art Times Home Tour by Hugo. Moi, je trouve qu'honnêtement, un van pareil, je l'aurais bien eu avec des couleurs vertes un peu psychédéliques. Elle appelait le Mystery Machine. Oui, mais écoute, libre à tout le monde aussi de venir mettre à chaque fenêtre. Il y a possibilité de mettre un stickers dessus. Donc, celui qui arrive avec un beau petit projet et qui met un gros stickers sur une des fenêtres. Un van à la Scooby-Doo, je peux t'assurer qu'il serait vachement populaire. Tu pourrais tourner dans le van de Scooby-Doo. Oui, mais il n'est pas vraiment aussi... Ce n'est pas la forme du van de Scooby-Doo et tout ça. Il faudrait mettre l'intérieur avec des mousses, des peaux de bêtes, avec du poêle et tout partout. Pourquoi tu vas faire tourner Manowar ? Ah, pourquoi pas. Écoute, Manowar est quand même un des groupes phares de Jeff and Rage. Donc, ça pourrait être sympa que Manowar vienne avec Jeff. C'est un bon point de vue, Jeff. C'est ça. Alors, tu peux nous parler des photos. Je vais les faire défiler un peu comme ça. Oui, mais juste avant, c'était le van. C'est un Mercedes Sprinter Tourer de 9 places avec un gros bac de chargement quand même. On peut mettre derrière, il y a une couchette et on peut mettre un backline complet. Et il y a encore largement la place pour les bagages, pour le merch et tout. C'est la version la plus longue de toute manière. On ne sait pas. C'est le châssis long et quasi le plus haut aussi. Donc, il n'y a aucun souci. C'est vraiment les vannes que l'on voit les plus longs et les plus grands que l'on voit quand on va avec les groupes en tournée. Quand vous voyez les groupes tournés, c'est avec ce type de vannes-là. Je n'ai pas voulu faire la demi-mesure, me dire, tiens, je vais prendre un plus petit, machin, le truc. Non, il fait 7 mètres de long, 7 mètres 10. C'est le big boss. Donc, voilà. La photo d'après, oui, c'est tout le backline. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Là, ben, voilà. Une tête angle avec une tête mesa et des box, des box guitare. Je n'ai pas voulu prendre non plus pour la basse le gros, gros cabinet. Là, tu sais, le bazar qui pèse un poids de mort. Celui-là, il fait déjà très bien le taf et il est un peu plus accessible pour aller dans les petits clubs parce que tout le monde ne joue pas sur la scène de l'ancienne Belgique. J'ai été érodis, bon, quand j'ai pensé avec des groupes à New York. Et il y avait, je me rappelle, un club qu'on a joué énormément dans ce club. Et c'était des marches. Je ne sais pas si tu connais un peu la Porte Noire. Oui, oui, oui. Il y avait ce genre de marches pour arriver dans la salle. Et je peux t'assurer que le cabinet basse, j'ai envie d'avoir... Le truc, moi, je me souviendrai toujours, c'est quand on a fait jouer Terror à la radio, quand ils sont débarqués, ils ont dû monter tout le matos parce qu'il faut savoir qu'à la radio, le studio était au premier étage. Et quand ils ont dû monter le box basse dans l'escalier un petit peu en deux, en fait, c'était en deux parties, donc avec un gros tournant à gérer, on était à trois à le soulever. Et je te jure que c'était vraiment la galère dans cet escalier pour soulever ce mastodonde. C'était unique. On a dû le sortir de toute manière du flycase parce que c'était impossible à déplacer avec le flycase. C'était chaud. Je vais passer la photo suivante. Oui, donc ça, c'est l'intérieur du van. Et puis, il y a les trois sièges devant, puis il y a les six places. Je vois déjà Fini-Stigma dormir dans le coin à droite. J'ai cette image. Oui, ça, tu fais référence aux photos de Craig. Celui, il ne dort pas, il ne dort jamais. Et puis, tu as Vini qui est là dans son coin. Il fait à chaque fois une photo en tournée, le Craig. Et voilà, c'est cool. Oui, moi, je le vois bien aussi. Donc, si Agnostik peut venir avec, pourquoi pas ? Souvent, ils ont le backline de Math Tour Booking. Oui, oui. Tous les groupes qui sont sur MAD, de toute manière, ont une idée. Je suppose que ça peut les intéresser d'avoir... Je ne sais pas si tu les as contactés, mais je pense que ça pourrait peut-être les intéresser d'avoir une source en plus pour tourner. Oui, pourquoi pas. Oui, je leur ai envoyé. Je n'ai pas encore eu vraiment de réponse. MAD, c'est assez difficile de rentrer chez MAD. Et puis, ils ont déjà tout leur... Je vais dire, ils ont déjà un réseau très dense comme ça là-dedans. Donc, pour tous les groupes qui sont sur MAD, c'est vrai qu'ils ont leurs petites habitudes. Ils ont chacun leur chauffeur et tout ça. C'est vraiment chaud de rentrer comme ça dedans. C'est vrai que je connais quand même quelques gars des groupes, donc pourquoi pas, mais c'est assez chaud quand même. Avec Georges de Cortex, le grand grec. Je ne sais pas avoir des trucs. Et puis, il y a pas mal d'organes en Belgique qui peuvent avoir des contacts. Moi, à Bruxelles, c'est beaucoup plus métal, mais il y a le Hellhole Project qui organise pas mal de trucs. Et eux, ça peut parfois aussi... Parfois, ne serait-ce que ça peut être... Il y a des organes belges qui peuvent placer des groupes, deux, trois dates en Belgique. Et ce genre de choses. Oui, mais moi, honnêtement, toutes les bonnes adresses sont les bienvenues. J'envoie régulièrement à un peu tous les contacts aussi. Et voilà, je marche beaucoup bouche à oreille aussi. Donc, j'aime bien de lancer un petit peu le truc. Après, ben voilà. Et je contacte à gauche et à droite. Bon, certains me répondent. Certains ne me répondent pas. C'est un peu le jeu et le business. Ils ont déjà leur petit réseau. Donc, ça ne va pas trop. Là, on voit l'arrière. Mais comme on peut voir, il y a un backline complet qui est à l'intérieur. Plus, j'ai la possibilité, tu vois, j'ai quand même un ampli pour un synthétiseur. On ne sait jamais si, par exemple, ma cousine, Laurence, avec Sandra, veulent aller en tournée. Là, on sait bien que Sandra joue sur un synthé. Elle pourrait avoir un ampli aussi. Et puis, voilà. On voit qu'il y a encore pas mal de place quand même. Plus la couchette là. Qui est encore un peu à finir. Il y a deux, trois finitions à faire. Mais le principal est mis. La plaque est mise. Il n'y a plus qu'un matelas à mettre. Et on peut piotter dedans, quoi. Je ne sais pas s'il y a... Et voilà. On est revenu à la première photo. Oui, si pas, je t'ai envoyé d'autres images où tu vois le backline en flycase. Il y a une seule photo en plus. Où tu vois le... Ouais, voilà. Donc, tout est en flycase aussi. Il n'y a pas de surprise. Tout est bien protégé. Pardon ? Avec tout ce qui est câbles et tout ça ? Non, le câblage, non. Ça, c'est... De toute manière, il n'y a vraiment que la tête et le box. Maintenant, après, le MusicOS doit venir avec ses pédales, son truc. Ça, c'est pas... Maintenant, ses câbles pour aller de sa pédale au truc... Ah non, ça, c'est logique. C'est le MusicOS qui vient avec parce qu'autrement, les câbles... Ça disparaît vite. Oui. Les micros, après, ou les micros, c'est sûr... Bon. Non, les micros, généralement, c'est donné par les organisateurs. Sauf quand le chanteur veut vraiment utiliser le sien, là, ils viennent avec le leur, leur truc personnalisé, parce que... Autrement, oui. S'ils veulent, honnêtement, j'ai des micros. S'ils veulent, de toute manière, à ce moment-là, on discute ensemble, ils veulent un micro pour la tournée parce qu'ils n'ont pas envie de prendre le leur, c'est de leur filer des micros parce que j'en ai deux. Non, il n'y a pas de souci. Petite question pour des tournées, pour des petites salles parce que tu as parfois des endroits où il y a, je veux dire, parce que les organes, il n'y a pas vraiment le matos, il n'y a pas vraiment le pied dans les salles. est-ce qu'il y a un petit pied, est-ce qu'il y a, tu saurais, par exemple, fournir un petit pied avec deux baffes ? Parce que, bon, il y a, je sais très bien, au milieu du hardcore, les petits trucs, il n'y a parfois, il ne faut pas énormément de la table du magasin 4. Oui, mais ça, j'ai la possibilité d'avoir une petite sonochant, j'ai une petite table de mixage s'il faut, où on peut mettre, j'ai trois entrées, deux ou trois, c'est deux entrées, j'ai une petite table, deux entrées, j'ai deux enceintes aussi avec un ampli, donc là, il y a possibilité aussi de rajouter une petite sonochant, ça c'est clair. Comme ça, on va juste avec le backline, la petite sonochant, on s'installe dans un bistrot où on s'émet de 50 personnes maximum et ça peut faire le taf, évidemment. Là, il ne faut pas sonoriser vu que ça suffira amplement avec les amplis et la batterie. Il faudra peut-être piquer la grosse caisse pour donner un petit peu plus d'impact, mais autrement, oui, ça c'est possible aussi, oui, tout à fait. C'est pour ça que je parle de ça parce que je sais que ça peut être des solutions qui peuvent être, même pour des groupes belges qui doivent faire des petites tournées, des trucs pareils, parfois et surtout dans des endroits où tu n'as pas vraiment tout. Oui, mais généralement, ça, pour avoir organisé aussi pendant plus de 20 ans des concerts, c'est un peu à l'organisateur de se démerder et de venir avec un petit matos quand même de chant, c'est un petit peu la base aussi. Parce que ça devient, tu vois, c'est un peu facile, les groupes, les orgas, ils veulent faire venir les groupes et moi, j'ai déjà été dans les deux côtés si tu veux. je suis déjà parti en tournée, j'ai déjà accompagné pas mal de groupes. Par contre, à contrario, j'ai énormément aussi organisé et il y a parfois les groupes qui sont super exigeants ou il y a parfois ils ne sont pas trop exigeants ou quoi, mais leur gars, il doit un petit peu assurer derrière aussi. Ce n'est pas le fait de dire le groupe vient et au final, tu n'as pas préparé à bouffer pour le groupe, les boissons, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va vous donner à boire. ça ne se fait pas comme ça une organisation, c'est un truc qui se prépare, qui doit être carré, qui doit... Voilà, c'est du taf. Je ne suis plus... Moi, ça fait un bail. Mais bon, quand on a joué, quand on a tourné avec Eina, qui était mon groupe, je veux dire, parfois on s'est retrouvés, on avait de la bouffe, mais j'ai l'impression que le sandwich était là avant les Bad Brains. Et je vais dire... Ah oui, c'est clair. En France, on n'a pas eu les meilleurs... En Flandre, c'était toujours impeccable en général. Les Allemands, ça va, mais ils croyaient que tu te nourrisses comme eux. Et les Français, ce qui est terrible en fait, quand tu vas en France, c'est qu'on vous a préparé à manger et tout, alors ils t'ouvrent quelques paquets de chips, ils te mettent des sauciflères, ils te mettent un pain comme ça, mais encore dans le plastique, ils te mettent tout ça, ils te mettent deux, trois trucs de charcuterie à gauche et à droite comme ça, avec une grande bouteille de coca, et ils disent, voilà, c'est votre souper. C'est sympa, c'est fun, mais du coup, alors tu dois te faire un sandwich aux chips avec ta tranche de sauciflères. Ouais, c'est fun une fois de temps en temps, mais c'est vrai que... Tu as une canette et demie par personne, si tu leur demandes des billets d'eau pour la scène, ils vont te demander deux tickets parce que c'est une bouteille d'eau, il n'y a qu'à perdre. C'est ça, c'est horrible. Je propose qu'on va écouter un morceau, je t'avais envoyé un message sur Facebook, mais je me suis dit que le premier, il était logique de sens. Mais ce que tu as passé avant, la Kings Never Die, c'est vraiment terrible, j'aime vraiment bien ce qu'ils font, et je suis content que... que Nastasie revient sur le devant de la scène, parce que c'est vraiment quelqu'un de... C'est un guitariste que j'affectionne énormément. On l'a eu dans l'émission, on l'a eu en invité. Ouais, ouais, je sais, je l'ai écouté. On ne savait pas l'arrêter. Et c'est une crème, ce gars, c'est vraiment un chouette gars, en plus. Et dans le groupe, il y a Larry aussi, la Hunter qui joue avec Vini, il joue dans pas mal de trucs aussi. Et maintenant, à la batterie, tu aurais Danny, Danny Schuller, qui est le batteur de Bayo Hazard aussi. Ouais, ouais. Ah, c'est lui qui va... C'est lui à la batterie ? Allez, cool. Normalement, oui. Ça va faire du bien de revoir aussi quelques autres membres de Bayo, parce que lui, il manquait, je trouvais. Parce que Danny, franchement, au fut, c'est un du cœur, c'est vraiment exceptionnel. Waouh, quand il joue, que t'es là, à côté de lui et qu'il démonte sa batterie, ouais, c'est cool, quoi. Ça m'est très cool. Donc, le morceau que je vais passer, c'est un morceau avant que ces deux bonhommes commencent à se détester et à se faire la gueule tout le temps, bon. maintenant, il y en a un qui, moi, je l'avais rencontré, je ne sais pas qui avait organisé, ça, c'était près de tournée, il y avait eu Arles Crowmax, il y avait eu Angel Crew, c'était, c'était pas loin. Si c'était près de tournée, c'est moi qui ai organisé et c'était Everybody gets her. Il go, ah, voilà. Ouais, voilà. En fait, donc, je suppose que tu parles de Arles Soir. comme vous. Non, c'était Arles, c'était, je crois que c'était Arles Crowmax, il était avec les mecs des Bad Brains, je crois qu'il y avait un des mecs des Bad Brains avec lui, et c'était une grande salle, c'était toute la journée. on était avec le Ross, parce qu'Angel Crew jouait, il y avait, ouais, Angel Crew, Arles. Ah non, c'était pas moi qui ai organisé, mais ça ne me dit rien. Par contre, nous, on a eu la grosse surprise quand ils devaient venir, donc Arles Soir jouait, et en fait, ils étaient atterris à Berlin, c'était organisé par MAD, et ils allaient au Hellfest. Et ils avaient deux jours pour faire la route de l'Allemagne jusqu'au Hellfest, mais Arles ne voulait pas louper une soirée de concert et avait demandé, tiens, entre l'Allemagne et la France, il y a la Belgique, est-ce qu'il n'y aurait pas un show quelque part à mi-route pour qu'au lieu de bêtement dormir dans un hôtel ou quoi au caisse, on pourrait s'incruster sur une affiche ou quoi au caisse. Ils sont débarqués à tourner et on faisait jouer Everybody Get Earth et ils avaient entendu que les New Yorkais étaient là, ils sont débarqués à tourner et on a vu notre bonne Arles débarquer dans la salle en disant « Salut les gars, je suis Arles Flanagan, j'aimerais bien faire un petit bœuf, est-ce qu'on peut s'incruster sur l'affiche ? On joue pour la bière. » Ricardo et moi, on s'est regardé, on a dit « Evidemment, il n'y a pas de souci. » et d'ailleurs, ça promène sur YouTube cette vidéo-là et il a même fait, il a joué avec les gars de avec Die My Demon, Die My Demon était sur l'affiche aussi et Die My Demon faisait une reprise des Chromax et Harley a été chanter avec les gars de Die My Demon sur scène et puis ils ont fait leur show et tout, c'était vraiment exceptionnel. Ça a duré hyper tard du coup, parce qu'il y a eu ça qui s'était rajouté et personnellement, moi, il est venu dormir à la maison et tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé et c'était vraiment un cas. Enfin, moi, j'ai passé une soirée avec lui et c'était vraiment très chouette. J'ai eu ce jour-là. Je ne rentre pas dans ces discussions. Et bon, j'ai eu le bol avec Hena, on s'est retrouvé, on avait une petite tournée, on s'est retrouvé en Pologne et je ne savais pas du tout à qui on allait jouer et en fait, quand on arrivait là-bas, j'ai vu White Devil, je ne connaissais pas bien White Devil à ce moment-là, c'était la première tournée où je dis White Devil, ça me dit quelque chose, mais il n'y avait pas d'internet, rien. Et moi, je vois les mecs rentrer et je fais, ah ok, je me souviens de mon guitariste, il fait, c'est des vieux, on va, parce que la veille, on avait joué avec un groupe allemand, on n'avait pas à Berlin, je pense, et on avait franchement piqué le chaud, je vais dire. Et là, on me dit, ça va, c'est des vieux, et puis je me dis, putain, mais tu es con, je dis ton t-shirt, qui est le mec qui avait le t-shirt de Bayou Hazard, le State of the World Address, je dis, le mec qui a écrit la plupart des morceaux, c'est lui. et on reprenait Hard Times, on reprenait Hard Times sur scène, et donc je me dis, bon, je vais aller trouver Harley, je dis, écoute, voilà, salut, on joue avant vous, est-ce qu'il n'y a pas de problème, parce que nous, dans cette liste, on a Hard Times. Et il a fait, non, 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 écoute, merci, c'est un honneur pour nous. Et en fait, quand on a joué, lui était là, sur le bord de la scène, ce qui fait bizarre, parce que, bon, putain, je chante Hard Times et j'ai Arlèla, le mec, c'est ça, tu es. Et se retrouver à chanter avec ton groupe Hard Times et avoir Harley qui vient et qui commence à gueuler avec toi, ça reste un moment dans ma vie qui est inoubile. c'est pas, ouais, c'est super sympa. Par contre, la dernière fois que je l'ai vu à Ypres, j'avais un tee-shirt de Murphy's Law et il m'a regardé vraiment comme un gros paquet de merde parce que j'avais un tee-shirt de Murphy's Law et qui s'est pris la tête avec tout New York, on va dire. Ouais, enfin, voilà, moi, c'est ce que je dis, on ne doit pas rentrer dans ces histoires-là parce que, de toute manière, on ne sait pas ce qui s'est passé exactement. C'est pas avec Salive, mais bon. lui, c'est bien pire encore. Ouais, ouais, c'est... Regardez, si je ne trouvais pas, en fait, ce concert, c'était un... aussi, c'était pas à Baudour. Une grande salle, une salle des fêtes à Baudour, je pense. C'est sérieux, j'étais... Il y avait Fatch, que tu connais, Anthony, Fatchenelli, Fatch, qui est aussi un chanteur dans un groupe hardcore de tournée qui était là. On était ensemble, on avait discuté et c'était un très, très chouette festival. Enfin, assez de blabla, Chromax, Art Times, un vieux live. C'est pas... Ouais, et alors bientôt, on va avoir un troisième larron qui va se mettre aussi à rejouer des morceaux de Chromax sur scène parce qu'il y a Paris qui vient de sortir à Grosse et qui va se remettre un petit peu à la musique. Il y a un groupe qui s'appelle La Grosse et il a déjà annoncé qu'il y avait des chances qu'il y aurait quelques morceaux de Chromax qui seraient joués en Lio aussi. Donc, j'ai vu les deux Chromax, celui-là avec John Joseph qui avait donné pour moi un concert pitoyable à Ypres il y a quelques années. Nous, quoi. C'est... C'était incroyable. Personnellement, humainement, je préfère John. Je vais dire, je l'avais vu avec les Regulators à New York dans le Lower East Side. le mec est toujours une crème, parfois un peu trop. Je me dis toujours, il va bientôt m'inviter à bouffer chez lui, quoi. Mais c'est une personne... Attention, tu ne vas manger que de la salade si tu vas chez lui. C'est ça. Il n'y a pas de bière. Ça aussi, ouais. Santé. Santé. Non, ouais. En fait, ouais. On n'est pas là de toute manière de revoir les trois là ensemble parce que Paris ne veut plus entendre parler non plus ni de John Joseph ni de Harley. Donc, voilà. C'est comme ça. On ne sait pas... Moi, je pense que un jour, Harley va faire un groupe avec Richtalife, quoi. Ouais, ça, je ne pense pas quand même non plus. Je pense qu'il y a une grosse danque contre Richtalife aussi. Maintenant, Richtalife, c'est vraiment... Il est enterré. Je les ai fait jouer trois fois quand même sur tournée aussi. Et c'était à l'époque où Richtalife n'était pas... Je vais dire... Détesté. Il piquait déjà les autocollants sur tous les stands pour les revendre à son stand d'alouement. Ouais, mais pas la première tournée qu'on a organisée en 94... En 96. C'était avec Hard Response et Next Step Up. Les trois groupes, là, ils étaient dans un vieux van. Et on avait récupéré le concert un petit peu. Il devait se passer en Flandre. Je pense que ce truc-là est pour finir. Ça a merdé. Et on a récupéré le concert du côté de Gorin. C'était avec Odd for Blood, avec... il y avait Kickback qui joue aussi. Il y avait... C'était à Gorin, pas loin de tourner ici. Dans une salle qui s'appelait... C'était... Comment encore, là ? C'était pas le Trianon. Trianon, c'était de l'autre côté. C'était... Je sais plus. Enfin, soit, j'ai un trou. Et ouais, puis là, c'était vraiment chouette, quoi, comme tournée. Après, il est venu une ou deux fois aussi. Après, quand il rencontrait les groupes américains, ça se passait bien. Maintenant, je pense qu'il devrait rencontrer un groupe américain sur scène. Ça se passerait plutôt très mal, quoi, en fait. Ah oui, c'est clair. Il va être souvent à New York, dans le Lower East Side, il ne doit plus montrer son nez, quoi. Là, il a fait... Moi, je pense même plus... Il vit quand même plus à New York, donc... Non, non. Heureusement. Non, il fait des sets acoustiques sous-tente. C'est une vidéo qui est pas trop. Ouais, c'est... Ouais. Ouais, ça fait quelques années que c'est passé, ça, mais c'était vraiment exceptionnel quand même. Avec le gourou néo, le facho à la guitare, là. Si au cas où il y a des trucs que tu veux entendre, envoie-moi le message Facebook, tu m'envoies le nom des trucs. Je suis bon, je suis convaincu de me dire. Ouais, ce qu'il pourrait être... Dis-moi, vas-y. Boxing Crime. C'était ça, le groupe de Fatch. Boxing Crime. Ouais, c'était Boxing Crime, ouais. Ce qui serait pas mal aussi, c'est... Je vois que t'as un t-shirt de broude, mais passer peut-être un groupe de tournée, parce qu'il faut juste... Je vais faire un petit coucou au gars de Stand for Truth. Vraiment super cool. Et dire que quand même, il y a un groupe de tournée qui a fait une tournée en Indonésie. et il y a un super clip sur YouTube. Il faut aller voir ce clip de Stand. Tu mets Stand for Truth à Indonésie et tu vas tout de suite trouver le lien. Et franchement, ce clip, si tu pouvais le passer dans ton émission, ce serait vraiment... Le... C'est Indonesian Tour Report. Oui, c'est ça. Et franchement, le clip, il est monstrueux. Il a été monté par un Français qui était venu en tournée, qui était venu faire le trip avec. Et il a fait tous des petits slow motion et tout. Et ce voyage en Indonésie, c'était tout de même génial. Humainement, c'était vraiment trop fort. Et vivre ça avec un groupe dans un pays comme ça, c'était vraiment... Waouh ! Ça, c'est vraiment la meilleure tournée que j'ai faite avec un groupe. C'était... C'était avec ce groupe parce que vivre l'Indonésie comme ça, accueilli comme on a été, c'était vraiment trop top. Alors, je vais... Maintenant, je l'ai. On va télécharger parce que c'est ça le côté live de la BXL. Ah, ben, je vais te poser la question sur le temps que ça charge et tout ça. C'est... Tous les invités se la chopent. Tu vois la Delorée, Néan, le retour vers le futur. Tout à fait. Ça reste devant toi et tu peux retourner dans le passé voir des groupes que tu as ratés, des musiciens parce qu'ils sont morts ou parce que le groupe n'est plus là ou quoi. Qu'est-ce que tu vas voir ? Tu peux avoir deux ou trois... Moi, je retourne au CBGB aux bonnes années pour voir un Chromax, pour voir un Agnostique, un Psychophytole du Murphyslow et tout ce qui s'ensuit parce que, ben, voilà, le CBGB, j'ai eu l'occasion d'aller une fois au CBGB voir un concert et c'était malheureusement... Malheureusement, heureusement, c'était un truc un peu plus punk rock et le lendemain du jour où je partais de New York, il y avait Agnostique et Matt Ball qui jouaient mais malheureusement, mon avion était la veille. donc, donc, moi, c'est franchement... J'ai été... Donc, la première fois que j'étais à New York, c'était directement là et puis, du coup, je me suis rabattu sur un concert à Pyramide et là, j'ai vu For In The Chamber, Sub Zero, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait. Il y avait Oh My Sidon, je pense, qui avait joué aussi et c'est là que j'ai lié d'amitié avec Dusty. Maintenant, Apparition, Extinguish The Code, maintenant, le tout nouveau groupe qui déchire vraiment très bien aussi. Ça va être vraiment très cool. Et donc, il y a Apparition que j'ai fait venir en tournée il y a quelques années et il joue aussi dans un troisième groupe, For In The Chamber qui reprend du service aussi et qui vient de ressortir quelques plaques. Donc, ça va être intéressant. J'ai rencontré Dusty parce qu'il jouait avec Matt Ball en 2019. C'était la salle à Brooklyn. Il y avait deux soirs de suite. Il y avait l'affiche, c'était Wisdom In Chains Matt Ball plus trois gros locaux à chaque fois. Et là, je l'avais rencontré. On avait discuté un peu ensemble et très, très chouette, mec. Ouais, Dusty, c'est vraiment quelqu'un de super, super cool aussi. Franchement, un vieux de la vieille aussi de la scène. Il a commencé très jeune et il est venu en tournée avec For In The Chamber à l'époque. Et ils avaient joué à Gant, au front line de Gant et j'avais été le voir aussi. C'était vraiment chouette. Et For In The Chamber, j'aime vraiment bien ce qu'ils font. C'est vraiment très, très, très sympa. Je n'irai pas au A7 parce que quitte à remonter à aller voir les trucs de l'époque si tu es à la DeLorean. Ouais, ça aussi, ça pourrait être sympa aussi. Évidemment. J'y étais la fois passé, la dernière fois que, bon, c'est juste en face de Tompkins Square, en fait. C'est maintenant, ça s'appelle le Niagara. et je vais dire rentrer là-dedans et bon, je suis avec un pote qui connaît très bien, il me dit, viens. On a été dans l'arrière-salle où tu as cette petite scène où maintenant Drew fait ses concerts et où tu as une plaque, c'est ici, qui est née, le New York Hardcore. J'étais dans cette pièce, moi j'étais là, style, je vais dire, tu mets un catho dans le Vatican ou un musulman à la Mecque, je crois qu'il n'aurait pas été plus ému que moi. J'ai eu l'occasion de voir, j'ai eu l'occasion de voir par contre, j'étais à un des Super Bowls, c'était au Webster Hall et au Webster Hall, c'était anciennement le Ritz. Donc, quand tu repars en arrière, ça m'aurait plu aussi de voir des concerts au Ritz, mais dans l'ancienne version, c'est-à-dire un petit peu comme à l'époque, ça me fait penser un petit peu à cette... Enfin, je vais faire un petit comparatif comme ça qui n'a peut-être rien à voir, mais le Ritz qui est devenu Webster Hall, complètement modernisé et tout, c'est un petit peu comme quand tu étais dans les premiers concerts à l'ancienne, ancienne Belgique et que tu vois la nouvelle salle de l'ancienne Belgique parce que l'ancienne salle de l'ancienne Belgique, c'était quand même... C'était quelque chose aussi, quoi. C'était assez pourri, c'était bien... Tu sentais que ça avait bien transpiré déjà depuis pas mal d'années, quoi. Un mec pendant Fishbone où Angelo a fait quasi tout son concert en stage-dive. J'étais complètement parti et il y a des mecs qui sautaient des balcons, quoi. Et à un moment, j'ai été carrément me mettre vers le milieu parce que si j'en prends un sur la tête, je suis mort. c'était vraiment la folie totale. Il n'y avait pas les services d'ordre qu'il y a actuellement. Et tu parles du Webster Hall, je peux te souvenir aussi il y a quelques années, le premier jour que j'arrive à New York, descendre l'avion et tout ça, hôtel, et qui joue au Webster ? 3-2-4-2. Ah ! Moi, je le pourrais là-bas, tout. Monsieur Demeyer ? Ça veut le résultat du sporting ? Quand on parle du sporting au Webster Hall, le mec, il est directement « Qu'est-ce que tu fous, là, quoi ? » C'est ça, quand même. C'est assez comique. Enfin, on va écouter le Stand for Truth, donc Indonesian Tour Report et on continue à discuter après. Ouais, c'est cool. Avec la scène là-bas, ça bouge très, très bien, un peu en plus. Putain, franchement, honnêtement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Enfin, les gars de Stand ne savaient pas trop à quoi s'attendre quand il y a Roy qui a contacté en disant « Ça vous intéresse de venir faire une tournée en Indonésie ? » Ben, oui, pourquoi pas ? On ne savait pas trop où ils allaient débarquer. Il n'y a pas des financiers ? Il y a un groupe de 4-5 personnes là-bas. Non, c'est honnêtement honnêtement, c'était vraiment pas cher du tout. Et la vie là-bas est quand même pour rien. Donc, même si tu voulais... On a logé quelques fois chez l'habitant. Par contre, on avait pris un peu l'hôtel. Mais pour te dire, l'hôtel avec petit-déj, ça revenait à 12 euros par personne. le plus cher, c'est la nuit. Et encore, même pas, on avait billet d'avion pour aller à... Donc, c'était... On a fait Bruxelles, Jakarta, et c'était 450 l'aller-retour. Donc, c'est même pas encore exagéré. Non, non, non. Non, franchement, c'était... Et alors, on s'est retrouvé deux fois. Il y a une fois, ils ont joué devant 1500 personnes. Une fois, ils ont joué devant plus de 500 personnes dans un petit village un peu paumé avec tous les gamins du coin qui étaient là. Mais il y avait plus de 500 personnes dans un grand gymnase et ça mochait dans tous les sens. C'était vraiment exceptionnel. Franchement, je pensais vraiment pas qu'il y avait une scène aussi riche là-bas. et alors, le niveau d'exigence des musiciens, c'est vraiment phénoménal. C'est... Tu arrives, tu te branches, tu joues. Et tu as le groupe qui vient après parce que tu te dis « Punaise, mais il y a 25 groupes qui jouent en deux heures. » Comment ils font ? Mais les gars, ils ne se posent pas de questions. Ils arrivent. C'est à peine si... Il y a même... On a vu des groupes où le gars, il sort de scène, il donne sa guitare au guitariste suivant parce que le gars, il est venu s'en gratte et puis il monte et il joue avec la gratte du pote d'avant. C'est vraiment à la vieux punk. Et il te balance des sons et tu fais « Putain, mais what ? » Franchement, j'ai découvert des groupes-là qui étaient vraiment très bons. Il y a un groupe d'ailleurs qui s'appelle Sabathos qui est un peu plus connu quand même. Et là, franchement, ça bastonne à mort. c'est vraiment un tout gros groupe de la scène. Il faut aller écouter parce que c'est vraiment très très bien. Je pense que Tan nous avait passé un truc indonésien. Ah, c'est possible. Il faudra que je lui demande. Je vais regarder ce que j'ai après. Il y a deux Sabathos. Il y en a un français et puis il y en a un indonésien. Et l'indonésien, ils sont... Je ne sais même pas s'ils ne sont pas venus une fois en Europe. Je pense. Je ne suis pas sûr. Ou bien ils avaient un projet de venir et pour finir, ça ne s'est pas fait. Parce qu'évidemment, pour eux, c'est complètement différent. Ça leur coûte un pont pour venir. Clairement, par rapport aux revenus de là-bas. Je vais dire, par rapport à nos revenus, quand on fait le voyage là-bas, tu peux boucler ça pour un petit 1 000 euros. Eux, 1 000 euros, c'est 4 ans d'économie. Il faut vraiment tout mettre en... J'ai un pote à Bali qui a joué sur la scène belge Madejie. Je ne sais pas si tu as connu. Il a joué à des concerts avec les Sons. Il avait joué un jour, il a organisé un groupe mexicain Garage ici à Bruxelles et on s'est retrouvé avec le Greg Sons, Greg Butcher à faire un cover de... Nous avons mis tous les deux en guesse pour faire l'alcool de ganguine. Et ce mec, il est parti à Bali et il a ouvert un bar à Bali et il a fait jouer à Gnostic Front il y a 3 ou 4 ans. Nous, on était sur l'île de Jakarta donc ce n'est pas la même île. Pour aller sur Bali, il fallait prendre un vol intérieur et aller de l'île de Jakarta sur Bali. Donc on a vraiment fait le tour de Jakarta. On a atterri à la ville de Jakarta et après, on a fait vraiment... On est descendu tout jusque dans le bas, jusque Magelland, un peu plus bas et puis on est repassé par les montagnes pour tout remonter. Franchement, des paysages à couper le souffle, c'était vraiment... Et la conduite, ça va parce que on voit toujours dans ces pays les routes de la mort avec des gars qui les précipitent à côté. Eh bien, c'est exactement ça. On s'est retrouvé en fait dans un van... Dans un van... On ne l'a jamais entourné là-bas. Parce que je crois que... Le van, c'est... On s'est entassé là-dedans à 8. On était même 9, je pense, dans le van parce qu'on était 7 du groupe et ils étaient à 2 donc on était à 9. mais quand tu vois mon Mercedes Sprinter, le van, c'était la moitié du truc. Ce n'est même pas un veto. C'était encore plus petit parce que là-bas, tous les gens sont petits. Nous, quand on t'est arrivé, quand tu avais des gabarits comme moi qui se mettaient dans le truc, j'ai mangé mes genoux pendant des heures. t'imagines qu'on était quand même comme ça. Oh punaise. Il leur faut un van par personne. Au niveau conduite, c'était des locaux, je suppose, pour ces routes ou quoi ? Oui, on était accueillis par des locaux et il y avait un petit van qui nous travaillait un peu partout. Et oui, c'était rock'n'roll quand même. T'as tout... Mais en fait, c'est un peu comme avec la DeLorean. t'es sur la route mais il n'y a pas de route. C'est des pistes et tout le monde, ça se dépasse à droite, à gauche, sur les côtés. T'as des mobilettes avec deux gosses sur devant, trois derrière. Ils sont à cinq parfois sur un petit scooter. Ça roule sans casque. En République Dominicaine, on rencontrait des gens là-bas et on se dit écoute, tu loues une bagnole et tout, mais d'abord, j'avais un pote qui était taxi. On était devenu pote et je lui dis pourquoi en fait toutes les bagnoles ont un pare-buffles si je dis est-ce qu'il y a des animaux ou des trucs comme ça ? Il fait non, non. C'est parce qu'en fait, ici, tout le monde conduit un peu partout et c'est celui qui a le plus gros pare-buffles en fait à qui on cède le passage. C'est ça. En Indonésie, c'est un peu ce principe-là. Je vais t'appeler mais je t'appellerai à chaque fois pour me transporter mais il est hors de question que je loue une bagnole ici. Dans les grandes villes, à la limite, là, tu suis un peu tout le monde donc quand tu étais vraiment dans Jakarta même et plus sur un genre d'autoroute parce que si on peut appeler ça une autoroute mais autrement, quand tu arrives sur les petites routes secondaires et alors là, ils sont en train de réparer les routes ou bien ils sont en train de faire, ils te mettent juste des plaques de béton comme ça mais alors pour se croiser et tout, après, c'était vraiment rock'n'roll. Là, franchement, c'était vraiment super rock'n'roll mais c'était une expérience enfin voilà, c'était unique quoi. Tu parlais du Webster Hall tantôt, je vais passer une vidéo qui a été filmée par Drew, donc Drew Stone et c'est Sick of Idol, Step Down au Webster Hall, c'est l'anniversaire de Sick of Idol et maintenant, nous qui sommes en manque de concert, ça c'est exactement le genre de concert où je voudrais aller parce que moi, je ne suis pas fan du tout de tout ce qui est violent dancing et compagnie, je suis vraiment un old school. Toi, même un stand for two, c'est déjà la limite pour moi. Ouais, c'est un truc un peu... Énorme respect pour le truc mais je suis plus dans ce côté old school et quand je vois cette vidéo de Step Down, là, c'est vraiment le concert que j'aimerais être maintenant parce que c'est l'ambiance hardcore comme on l'aime. Ah, c'est clair. Je voudrais faire un petit coucou à Joe parce que je sais qu'il nous écoute. Salut Joe, ça me fait plaisir de m'envoyer un petit message pour me dire que ça te faisait plaisir de me voir. Moi, je suis super content de parler à Fab et que tu es là aussi, c'est cool. Salut Joe. En fin de l'émission, Step Down au Webster Hall, qu'est-ce que j'aurais aimé être dans cette salle ce soir-là ? Je suis solidaire avec toi, là. Quel putain de groupe. Honnêtement, Psycho Fidol, c'est... C'est toujours la fête. Je les ai vus, peut-être, je vais exagérer en disant 100 fois, mais si je ne les ai pas vus 100 fois, c'est pas loin. Et j'ai toujours été super motivé avec ce groupe parce que c'est vraiment de la positivité en plein dans ta face tout le temps. C'est vraiment génial. Moi, j'adore. Je suis super fan de Psycho. On en rigole toujours avec Manana en disant est-ce qu'un jour, on attend d'avoir le mauvais concert de Psycho Fidol ou le mauvais album ? C'est impossible. Un jour, on les aura. Eh bien non. Ça fait 30 ans et honnêtement, je n'ai jamais vu un mauvais concert. Je me souviens d'un concert à Saint-Brieuc, le fameux truc du Tatou. Un festival pas cool. Grosse, énormément de skin mais beaucoup du mauvais côté. Hyper agressif. Je vais dire, j'ai senti une ambiance avec, je sens qu'il y a plein de mecs là-dedans, ils sont juste là pour rouler des mécaniques avec ce côté hyper agressif. C'est un peu comique avec Psycho Fidol qui eux sont le groupe hyper positif. Mais qui tient le merch de Psycho Fidol ? C'était Chris. Chris Duoday. Ah, ouais. Je vais dire, t'es en plein milieu de la Bretagne. Qu'est-ce que tu fous là, quoi ? Il a tourné un petit peu, il a tourné plusieurs fois avec Psycho Fidol comme merch. Et puis après, bon, évidemment, Lou et compagnie qui se pointent. Mais en fait, Psycho Fidol, un de leurs managers en tous les cas, c'est Lawrence. Lawrence, oui. Donc, qui vit maintenant à New York, qui avait Ice Cream Records à l'époque et qui était le batteur de Deviate. Il est en Arizona je crois maintenant. Je ne sais pas s'il vit encore sur Brooklyn ou je ne suis pas trop... Il est en Arizona pas loin de chez Roge en fait. C'est possible. Et je sais qu'il s'occupe un petit peu des tournées. Il vient parfois en tournée avec Psycho Fidol comme tour manager aussi. Il est venu une fois en tous les cas quand il jouait à Ypres. Il y a une année où Psycho Fidol était à Ypres. L'année où Enrage a joué aussi, c'était lui qui était tour manager avec Psycho Fidol. Et ça fait quelques années maintenant qui le retrouve et qui négocie des trucs pour eux. Donc ouais, c'est cool. Et il jouait de la batterie pour l'autre groupe d'Ali. Pas Scarred. Ben qu'il a joué dans Scarred aussi. Oui, il a joué dans Scarred aussi. L'autre groupe d'Ali Diablo c'est Crown of Thorns. C'était lui qui avait fait la batterie. Je me souviens bien à Ypres. C'est possible. Je ne saurais pas te dire. C'est parce que la dernière fois que j'ai vu Crown of Thorns c'était avec Matt Ball quand ils étaient venus en tournée avec Matt Ball. Ils ont joué du côté d'Aselt. Et ce n'était pas lui qui était au fût. C'est bon. Je souhaiterais aussi quelqu'un qui a bien bougé pour qui a bien cru dans ce qu'il faisait et c'est sûr pas mal. Je pense que le guitariste de Stan nous a rejoint. Salut Arnaud. Salut Delo. Voilà c'était comme on a passé du Stan je lui ai envoyé un petit peu le lien c'est pour ça que je t'ai demandé le lien donc il s'est branché. Je suppose que quand tu remets le live après tu refais toujours un podcast pour pouvoir revoir le truc je suppose. Mais malheureusement je suis obligé de retirer les vidéos des groupes et je mets une playlist à côté en fait souvent je divise l'émission en trois ou quatre parties selon les invités et tout ça et je retire et je mets une playlist avec tous les morceaux autrement Youtube me bloque ça c'est pas grave du moment qui sait qu'on a parlé les deux je pense qu'il est déjà content et il te dit merci d'avoir passé ce stand aussi dans ton émission c'est cool je vais dire si c'est comme quand bon j'ai eu j'ai le vol chaque fois que je vais à New York je mixe toujours dans des bars là-bas toujours assez enfin là-bas je suis dit non tu vois bon j'ai vécu un peu partout mais je me retrouvais à faire des DJ 7 à New York et quand tu as devant toi des mecs comme Raven ou Joe Joseph pas John Joe qui a joué dans Agnostics aussi ou Mike Dean Raich enfin tous des potes de New York qui passent là je vais dire et je passe régulièrement la plupart du temps je choisis je vais passer les Sons of Disaster les Slovenians je passe les groupes belges quand je mixe la base c'est cool si c'est pas nous qui les passons qui va passer les groupes belges non c'est clair c'est clair il n'y a personne quand je mixe à la porte noire il y a toujours une grosse partie de groupes belges il faut passer les groupes belges et il y a du potentiel aussi c'est énorme il y a énormément de bons groupes que vous ayez des guests pour aller voir un gros truc tout ça choper les mais les petits groupes belges arrêtez de demander des guests les gars et achetez-leur même si c'est votre poste même si c'est votre frère acheter 1000 cd ça coûte 5 ou l'album ça coûte 10 euros je suis un gros fighter là-dessus et supporter aussi c'est pas un slogan ça veut être une action ouais c'est clair si vous voulez me supporter aussi j'ai printé quelques t-shirts aussi donc si vous voulez me contacter pour avoir un t-shirt ou l'autre avec mon logo pour un nouvel tu as une page spéciale là-dessus ou c'est ta page Hugo ? non je laisse sur ma page Hugo parce qu'en fait Facebook j'ai essayé de récupérer enfin si j'ai récupéré la page de la radio mais c'est toujours sur Art Times Radio Show parce que Facebook est tellement gentil qu'il ne veut pas changer le titre de la page j'ai tout essayé j'ai même essayé de contacter les admins et pas moyen de changer le titre donc tout le contenu a changé de Art Times Radio Show mais j'aimerais bien juste changer le titre pour que ça devienne Art Times On Tour by Hugo mais j'arrive pas à changer le titre il me dit que c'est pas accessible c'est les mystères de Facebook ça c'est pas grave autrement si tu vas sur Art Times Radio Show la page là t'auras plus d'infos t'auras t'auras quelques photos et évidemment il y a les t-shirts qui traînent et bien voilà le lien est là voilà c'est cool autrement vous allez directement sur la mienne de page sur Lefebvre Hugo et là il y a toujours moyen de choper vous n'hésitez pas de toute manière à me contacter en direct on gère ça à l'ancienne on se répond on envoie on se voit on se chope une fois un concert et voilà je peux vous assurer que Hugo est une très bonne compagnie lors des concerts la dernière fois qu'on s'était vu je ne sais plus si c'était No Redeeming ou si c'était le groupe de Ryan Condition Critical je pense que la toute dernière fois qu'on s'est vu c'était c'est quand Condition Critical est venu Critical Condition est venu Ryan à Anvers c'était au comment ça s'appelle encore cette salle au Music City qu'il faut supporter aussi parce qu'ils ont pas mal de merde pour l'instant comme beaucoup donc là il faut supporter la scène c'est chaud c'est vraiment chaud d'être petit indépendant quand ici cette dernière année c'était vraiment c'est vraiment très chaud d'être petit indépendant je te garantis la porte noire on va peut-être faire des trucs pour avoir un peu d'aide parce que c'est pas facile maintenant tout doit réouvrir les bars mais jusque 10h 10h c'est très bien pour les bars à touristes de Bruxelles les petits stands café mais pour des bars comme la porte noire qui ouvre normalement à 17-18h c'est invivable je vais dire c'est payé plein de trucs pour tout remettre en route parce que c'est pas non plus comment dire un bar où je vais dire je me perds dans mes pensées parce que j'étais en train de dire aussi les trucs d'Arthur bon je reviendrai à ça après ben Hugo en fait est un ça fait quand même déjà longtemps qu'on se croise dans les concerts et c'est quelqu'un qui a créé le Art Times On Tour et il a mis un petit truc avec c'est une camionnette et du matos qui met à disposition enfin disposition nous pour des groupes pour pouvoir tourner en Europe et tout ça bon toi Arthur t'es tout seul avec une Twingo t'es assez mais c'est pour les Arthur en fait est un gars que j'ai rencontré je fais la pub des deux côtés un jour à la Porte Noire pas grand monde et je vois un jeune quête qui joue avec sa guitare il était en concert ce soir là un jeune quête de 20 ans enfin je sais pas je sais pas exactement ton âge Arthur mais je dis 20 ans et qui joue du blues à la Robert Johnson et là honnêtement je suis sur le cul parce que c'est pas le genre de musique que t'attends de quelqu'un de son âge et le gars il a joué à la Porte Noire comme s'il y avait 300 personnes à la Porte Noire alors que la Porte Noire il y avait peu de monde c'était un jeudi c'est un concert qui a été annoncé vraiment dernière minute voilà c'était absolument c'est ça avoir la passion c'est on le vit de l'intérieur que tu joues devant 20 personnes ou même 10 ou que tu joues devant 1000 je trouve qu'il ne faut pas faire la différence parce qu'il y a un moment donné c'est ouais c'est toujours mieux de jouer devant pas mal de personnes mais même quand tu joues devant 10 personnes les gars sont venus quand même là pour toi et bah vas-y tu donnes tout ce que t'as et c'est comme ça que et sur les 10 personnes peut-être que tu vas vendre 10 t-shirts et 10 CD que tu vas jouer devant 1000 personnes tu vas peut-être vendre qu'un seul t-shirt et deux plaques donc au final c'est pas c'est pas toujours c'est pas toujours le nombre qui fait non plus le truc exactement est-ce que je ne sais plus qui je recherche depuis enfin ça fait quelques mois que j'ai déjà parlé de cette phrase je crois que je l'ai déjà dit sur antenne je sais plus tu m'avais un jour dit ça je trouve que ça avait été et je lui ai dit mais pour toi c'est quoi le succès il dit moi si je suis en concert et que je vois un mec qui a la banane qui s'amuse et tout ça c'est ça le succès tu as gagné une personne c'est déjà c'est déjà si tu as touché quelqu'un si le groupe ne fût-ce que voir des gens bouger devant le groupe tu as gagné ton concert parce que si les gens bougent c'est qu'ils adhèrent à ce que tu fais et c'est cool autrement les gars ne bougeraient pas ils resteraient dans leur coin et tu parlais de Sainte for Truth ben voilà une idée d'invité pour un coup une prochaine BXL TV donc voilà ah ben pourquoi pas j'en parlais je vais te mettre en contact avec Delo et vous discuterez de tout ça pour une fois l'invité dans ton émission ouais c'est cool je propose qu'on refasse un petit break musique je viens de charger cette vidéo je ne l'ai pas encore écoutée j'ai vu qu'il était sorti j'ai oublié de l'écouter j'y repense aujourd'hui c'est le nouveau morceau d'Antidote bon là aussi ça tourne au roman à l'acromax entre entre Drew et le guitariste original ouais j'entends très bien avec les deux donc je vais dire Drew je m'avais fait le super honneur de m'inviter dans son New York hardcore show à son invite à son anniversaire je vais dire se retrouver je vais dire dans les backstage qui revient un peu ce que c'est le backstage de l'émission il y avait Chris Gary il y avait Dan Lickler j'étais là style wow qu'est-ce que je fous là en fait tu vois j'ai apprécié la reconnaissance de faire inviter à ce truc ça m'a été assez ah Drew Drew fait des chouettes films en plus il fait des chouettes reportages sur la scène c'est vraiment chouette et le gars il est super intéressant à parler avec parce qu'il a une connaissance musicale mais alors phénoménale et dans beaucoup de styles aussi il ne s'arrête pas que que encore hardcore il y a vraiment une connaissance musicale métal qui est énorme il y a un groupe acoustique le Drew Stone je ne sais plus quoi et la dernière fois que j'étais à New York je parlais justement de ce concert de Matt Ball en fait il a il a commencé un marathon comme tu peux seulement en vivre à New York c'est à dire qu'à 3h de l'après-midi j'ai vu Drew Stone donc en 7 acoustiques où il reprend des morceaux parfois des stooge ou des trucs un peu hardcore et aussi des trucs beaucoup plus folk très chouette concert à Tompkins Square à Tompkins Square donc un concert dans Tompkins c'est toujours assez c'est un endroit culte c'est le jour où j'étais justement au Niagara juste avant donc je me suis tapé le A7 où j'étais l'enfant dans un magasin de jouets style après je vais voir Drew dans le truc dès que Drew a fini bon on va bouffer un morceau on fonce au Poisson Rouge pour voir Strung Out et les Casualties je regarde surtout les Casualties Strung Out commence mais on doit partir parce qu'on file à Brooklyn où il y avait Mad Ball Wisdom in Chains Indecision et tout ça ça c'est un truc de fou en fait pardon ? c'est un truc c'est un truc de fou avec New York c'est que New York c'est tellement étalé que sur le même soir tu peux avoir 4 concerts même de metal de hardcore ou punk avec et il y a du monde partout en fait à tous les shows tu te dis punaise c'est blindé à tous les shows là tu dois faire ton choix sur la même soirée tu dois faire ton choix tu dois te dire je vais auquel donc voilà et si tu vas simplement bêtement boire un verre bon moi je vais je vais souvent au Cloque qui a un bistrot sur Essex où j'ai le bol de mixé mais boire un verre là et en fait à un moment je suis en train de fumer ma clope à l'extérieur avec Boogie et qui tu peux voir passer ben Michael Stripe d'R.E.M. parce qu'il habite juste à côté ok d'accord et ça c'est quand tu n'as pas de concert c'est de la folie totale il y a un site où moi quand je vais je tape mes dates de vacances où je suis à New York pour voir les concerts et j'ai en général entre 15 et 20 pages de 50 concerts par page à analyser et me dire qu'est-ce que je vais voir ouais c'est clair donc on va écouter Antidote donc le nouveau morceau c'est Think for yourself voilà Think for yourself ça va être une découverte pour moi je ne sais pas à quoi ça a semblé on l'écoute